Donc ici on va voir, on va essayer de méditer sur le bienfait de la vie, ou bien le bienfait de survivre, ici. C'est un bienfait, comment on dit, élémentaire, le droit de vivre, le droit à la vie, donc comment, comment on peut voir, on peut trouver la beauté d'un seul bienfait. C'est quoi ? Quel est le bienfait de la vie ? C'est difficile de méditer sur la vie. C'est un moyen qui nous permet de nous élever. C'est un moyen qui nous permet de nous élever. Par la conscience et le libre-arbitre. ... C'est parti. On trouve le changement, cette salle élevée, le changement, et dans le changement, il y a l'espoir. C'est l'oxygène, c'est notre existence. Alors la question ici, comment avoir une connotation positive, une vision positive ? Parce que des fois on dit, pourquoi Dieu m'a créé ? Pourquoi toute cette souffrance ? Pourquoi dans ma vie je souffre ? Comment changer cette, c'est ça l'objectif de cette méditation, arriver à contrarier le projet de diable qui essaie de ensombrir notre vie, empoisonner et toxiquer notre vie par cette vision négative ? Donc l'objectif c'est ça, l'objectif, changer et contrarier, les idées, les conceptions aussi, hein ? Négatives. Notre existence. Des fois même on peut aller plus loin vers l'existence humaine. Il y a des gens qui pensent que l'existence humaine est une souffrance, est une punition. On dit que la descente sur cette terre. C'est vrai, il y a un malheur, je ne peux pas nier le choc et tout. Mais la vie est belle, ça c'est ce qu'on cherche à assimiler. Malgré tout, malgré les manquements et tout. Alors comment prouver ça ? Comment prouver que la vie est belle ? Malgré la difficulté, on va dire qu'il y a des preuves, qu'il nous a éprouvés par cette vie. Il nous a quand même couvert de ses bienfaits pendant toute autre existence. Il nous a servi la terre, l'univers, créer des beaux endroits. Il nous a quand même, malgré l'épreuve, facilité ce passage. Oui. Nous nous pouvons quand même de ses bienfaits. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada « Mes sens » Ici, il est bienfait. La terre. Le ciel. Les créatures. et on a dit malgré tout aussi si on parle des difficultés à ces des opportunités ou d'accord donc les difficultés tout est bon la vie est belle parce que tout est bon autour de nous oui oui donc cette facilité elle est tellement belle j'ai rien et tout et pourquoi alors tout accroche à tous et c'est bien fait pourquoi tu as oublié la vidéo de là parce que c'est bon parce qu'il ya beaucoup de plaisir donc la facilité mais oublier la vie de l'a le matin on dit la première la première chose merci à dieu qui m'a donné la vie qui m'a donné la possibilité de se réveiller la ville a rien de la clima redonner la vie c'est le premier mot comme chaque matin et donc la elle 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 pour la vie à part mettre fin à sa vie elle ne dépend pas de nous c'est une grâce d'Allah l'oxygène, la respiration dormir pendant notre vie pendant le sommeil donc c'est une grâce d'Allah grâce manifeste bien sûr quand j'ai dit objet le diable veut nous faire détester la vie et on doit aimer la vie donc grâce divine comme on a dit ici met la vie au lieu de la détester ou être dans le mécontentement, la non-satisfaction parce que tu peux donc imagine, c'est quelqu'un qui déteste la vie et tu veux changer son tempérament sans mauvais humeur surtout s'il y a des grisades comme aujourd'hui comment tu vas faire ? comment tu vas le traiter ? quelles sont les idées qui peuvent toujours leur être trompe ? c'est que chaque jour il a la possibilité d'accomplir quelque chose de nouveau chaque jour il a une nouvelle personnalité chaque jour est une opportunité l'année égire, moi j'ai dit 1440 c'est aussi une opportunité c'est ça aussi l'idée de 1441 une nouvelle vie en réalité si tu peux méditer plus chaque souffle est une opportunité ça il a dit chaque souffle me rapproche de Dieu les pessimistes diront chaque jour me rapproche de la mort ah oui c'est notre expression donc on doit vraiment changer notre vision le malheur c'est une conception avec exactement la même vie une personne peut être heureux juste avec l'espoir avec les mêmes moyens et des fois il n'y a pas un homme qui a tous les moyens mais il ne peut pas vivre Europe parce que sa vision est malheureuse il a une vision malheureuse de la vie ça c'est important il y a des gens qui disent comme tu as dit chaque jour c'est une catastrophe pourquoi il nous rapproche de la mort est-ce que tu peux prendre une photo ? est-ce que tu peux prendre une photo ? je vais marquer je vais marquer donc ici même si tu es avec cette vision tu ne peux pas être heureux même si on te donne l'argent les trésors d'essaiés de la terre pourquoi ? on va dire de toute façon je ne vais pas en retour oui c'est l'homme est bizarre subhanallah ça a l'air de confort alors comment je vais faire si je suis déprivé je suis triste je suis dans une crise je vois que moi je fais comment c'est ça moi je suis pour la psychologie spirituelle donc pour un cabinet où on peut traiter les patients spirituellement parce que ce qui est beau dans la psychologie c'est parler il n'y a pas de médicaments je ne parle pas de la psychiatrie je ne parle pas de la psychologie comment faire vraiment donc cette thérapie proposée par le même razel elle est basée sur l'arbre l'idée de l'arbre le tron changer la conception de la personne dans son manipulation ici on ne parle pas de la meilleure manipulation c'est convaincre la personne arriver à le convaincre que tout est beau et je peux aussi dire que la base de cette thérapie c'est la gratitude tout est beau donc chercher vraiment ce qui est positif partout c'est difficile c'est de faire entendre un petit peu qui voit le mal ça c'est facile à prêcher en convaincre par exemple une personne qui dit j'ai perdu mes enfants j'ai perdu ma femme j'ai une maladie grave j'ai perdu ma femme c'est difficile de le convaincre moi je fais quoi parce que c'est difficile quand il paraît comme ça je lui dis mets toi toujours à la place de cet enfant qui avait 8 ans un âge très 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 beau et un frère vient de rétérer sa vie il n'y a pas un mal pire que ça pour lui tout d'abord en tant qu'enfant c'est une grande souffrance je ne comprends rien j'ai rien fait et pour ses parents pour ses oncles pour les voisins c'est vraiment un malheur extrême donc il y a une sagesse c'est dans l'acceptation du destin voilà et donc cette thérapie on peut toujours utiliser se comparer la comparaison donc la comparaison avec avec des situations pire ou aussi comparer ma situation aujourd'hui voilà et voir d'autres circonstances que j'ai vécu avant et comment Allah m'a aidé à surmonter les difficultés on a vécu des difficultés dans notre vie et la situation a changé comme ma situation auparavant a changé elle peut songer maintenant le changement il faut juste se rappeler ici bien bien On est positif. On oublie, on oublie toujours ce qui est positif. On retient tout ce qui est douloureux du passé. On a oublié combien de fois Allah nous a sauvés, combien de fois Allah nous a donné à manger, quand il a dit, c'est Allah. L'oxygène, tout ça. La liberté, tu vois là, il y a des gens qui sont privés de la liberté. L'honneur, la dignité, beaucoup, beaucoup. On est très proche de la question du destin. Mais si on reste toujours sur la question de survivre, parce que ça c'est aussi la vie, c'est parmi les finalités de l'islam. La jurisprudence était instaurée pour préserver la vie. Parmi les finalités de l'islam, c'est préserver ce bienfait. Je crois que la chose la plus aimée par les gens, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Mais on peut le perdre à continuer à vivre. Alors si la vie s'arrête, on peut... L'argent par rapport à la vie, c'est un confort. Ou des fois, par exemple, quelqu'un qui perd sa fiancée, une personne chère, tout ça, c'est rien par rapport à la vie. Donc la première chose aimée par les gens, c'est la vie. Et notre premier ennemi, la chose la plus détestée... C'est la mort ! Pour incroyance, on va être en foi plutôt que nous aimerons. La chose la plus précieuse qu'un incroyant, c'est sa foi. Si quelqu'un est vraiment croyant, on est étudiant. Mais sur une balance, le choix entre perdre sa foi et la vie, il est préféré tomber la vie, je pense. D'accord, alors on va poser cette question. La foi et la vie. Et bien... La preuve, c'est les martyrs. Ils ont préféré perdre la vie plutôt que leur peau. C'est une question très importante. C'est clair. Mais c'est vrai que c'est la... C'est la... On va dire la... La deuxième chose la plus importante. Tu sais, Alissa ? Si tu as le choix entre ta vie et... Juridiquement. Est-ce que tu peux... Tu dois sacrifier quoi ? Tu peux sacrifier quoi ? On va t'imposer... Voilà, soit... Tu veux garder quoi ? Ta vie ou ta foi ? Tu n'as pas le choix entre les deux. Tu ne peux pas vivre et être croyant. Tu dois choisir. Bien sûr, tu peux tomber en martyr et préférer ta foi. Mais dans la jurisprudence, on peut... Bafouer... Parce que dans ce cas-là, en cas de contrainte, on ne va pas la relier avec le cœur. Peut-être pour ça. Dans la jurisprudence. Oui, ça va rester dans le cœur. Mais extérieurement, tu peux exprimer ta déconversion. OK. Donc, vous voyez l'importance de la vie. Verbalement, hein ? Mais ça reste commun, une chose... Donc, ça prouve que la vie est très, très importante. Très précieuse. Il faut la préserver. C'est un dépôt. Amen. Un dépôt de Dieu. C'est Dieu qui nous a confié cet âme et ce corps, cette nature. Donc, on doit respecter ce bien-fait, cette confiance. Notre bien-fait, c'est que Dieu nous l'a donné personnellement. Oui. Il nous a donné à chacun personnellement la vie pour accomplir quelque chose. Oui. Et qu'on ne doit pas détourner ce but. Parce qu'une personne qui veut mettre fin à ses jours, par exemple, pour une raison ou pour l'autre, il se détourne du but principal. Oui. Donc, on a... C'est un bonheur, en fait. Oui, c'est un bonheur. Celui-ci... C'est un péché. Il y a un grand péché, non ? Là, il y a un non-respect de ce bien-fait. C'est une forme d'ingratitude. Sans jugement, bien sûr, on parle en général, ici. Qu'est-ce qui prouve que la vie est belle ? C'est ça, et que c'est un bien-fait de Dieu. C'est le bonheur qu'on voit tous les jours à travers la vie. Donc, de voir un enfant, par exemple, naître, ça va susciter le bonheur. Mais de voir un enfant, c'est sans explication. Voilà. Si, Barakallah, fait une belle image, si tu veux voir la beauté de la vie, il faut la voir dans la naissance. D'un enfant. Mais les pessimistes vont dire, tu vois, qu'est-ce qu'ils vont rencontrer, ça ? Tu vois, on peut tout détourner. Le tourner négativement, un peu facilement. C'est le diable qui vient de tous les côtés pour cacher la beauté. Chaque chose qui naît, ça prendra plus de l'heure. Par exemple, un agriculteur, si sa terre est morte, qu'elle ne vit plus, il va être triste. Dès qu'il va voir l'apparition du soleil, la pluie, puis les premiers germes qui vont sortir, il va être heureux. Une mère, quand elle va voir son enfant, elle va être heureuse. La vie, c'est ce qui crée le bonheur. La vie en soi. Sans parler des épreuves, des facilités. La vie, c'est très beau. On a l'exemple aussi, par exemple, à la fin de l'hiver, après une longue période de l'hiver, sombre, il faisait froid, il y a des nuages, etc. Quand on arrive sur le printemps, que la neige commence à fondre, les ruisseaux commencent à couler, les arbres fleurissent, les fruits arrivent, ça suscite le bonheur pour tous les amis. Alors, je vais faire comme ça, pour résumer. La vie est belle. On voit ça dans... La naissance, dans les naissances. On vient, on va faire de là, et après, S. Enfant, animal, la terre, les germes, les pousses, les plantes, l'aube. C'est une naissance, le matin. Surtout au début. Et même la mort, le coucher. C'est bon. Le mariage, c'est une naissance d'une nouvelle vie. Il va en particulier, c'est-à-dire qu'un enfant, même quelqu'un qui est triste, qui est malheureux, quand il va avoir un enfant qui lui fait une blague, qui rigole avec lui, il va sourire. Quelle que soit sa situation psychologique, quels que soient les problèmes qu'il a, pendant quelques secondes, il va oublier sa situation. c'est pour ça, dans le Coran, les enfants, c'est la parure de la vie. Pas seulement la vie, mais c'est la parure de la vie. C'est vraiment le luxe. Le cimeau du bonheur. Mais c'est... C'est l'innocence, c'est la nature originelle, comme on a dit avant. C'est notre rêve, l'enfant. C'est ce qu'on veut être. C'est eux qui nous permettent de lâcher prise. Quand on est trop sérieux dans notre vie, quand on les regarde, c'est eux qui nous permettent de souffler. C'est vrai. Ils apportent la joie parce qu'ils représentent la vie. Par leur spontanéité. Il y a toujours des... Je crois, on vit dans... En réalité, le changement, c'est la naissance perpétuelle. Oui. Chaque seconde est un accouchement. En réalité. Je pense, hein. On ne voit pas, mais on... J'imagine, hein. Le changement. Ou bien, les changements. Celui qui se considère comme malheureux, c'est comme si, entre guillemets, il se considérait comme mort. Parce que si je dis je suis malheureux et que je n'ai pas de solution, c'est comme si je considérais que je ne pouvais plus rien changer, que j'étais mort. Oui. Alors que la vie, elle continue chaque situation, quelle que soit la situation, je peux faire en sorte de trouver un moyen de la tourner à ma faveur. Oui. Même une personne qui est emprisonnée, qui ne peut rien faire physiquement, il a encore la possibilité de méditer, de lire, de tourner cette situation en sa faveur. Il y a toujours quelque chose. Oui. Il y a toujours quelque chose à faire, quelle que soit la situation. C'est pas... C'est juste. Il y a des personnes qui sont devenues des grands écrivains qui ont des carrières qui ont décollé par leur passage en prison. Oui. Déjà, je crois, Tariq Ramadan, il a écrit ce livre dans la prison. Oui. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On dit les changements, chaque changement. Dans chaque souffle. Donc, chaque instant c'est pas un accouchement. cellules, souffle, mais c'est quand on dit accouchement, ça donne quelque chose. Engendre. Ma vie, c'est maintenant, c'est un enfant engendré par le passé. Oui. Et cet enfant va donner aussi de nouveau un enfant. donc, c'est des naissances. Les idées aussi. Chaque est le fruit d'un d'une liaison, bien d'un d'une relation. Oui. Et puis surtout, le bienfait de la vie, c'est qu'on ignore l'avenir. On peut pas être pessimiste parce qu'on ignore de quoi il fait demain. si les gens s'interrogent par rapport au destin, mais le destin en lui-même en réalité, c'est un bienfait. Si aujourd'hui, chaque personne était capable de voir un médium ou quelqu'un qui lui révèle sa vie dans un livre, elle aurait plus de goût parce qu'on connaît bien à la fin comme un film où tu connais l'histoire avant d'aller le voir. Oui. L'un des bienfaits de la vie, c'est qu'on a toujours cet espoir et qu'on ne connaît pas le même. Allah. Oui. Tout est bon. Même, même l'avenir qui est inconnu, c'est un bienfait de bonheur et de surprise. Donc, c'est le passé celui qui a engendré le présent. Le présent. Oui. C'est un bienfait. c'est caché. Il est caché parce qu'imagine, on va te dire, tu vas devenir riche après 20 ans. C'est beaucoup 20 ans. Je fais quoi en attendant? C'est comme si tu m'as condamné à 20 ans de prison. Oui. Tu es d'accord? Là, je parle de ce qui est positif. Imagine. Quelque chose est-ce que est-ce que tu peux prendre une photo? Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Non, les textes coraniques, bien sûr, en moi, se joue toujours en disant c'est moi qui donne la vie. Yuhi. Donc ça, c'est aussi. Je crois. C'est moi. C'est moi.